Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les abonnements et les groupes d'administration pour continuer votre route sur Azure. Pour commencer, à le commencement, pour utiliser un compte Azure, il faut un compte Azure et un abonnement Azure. Alors en fait, vous voyez ça un petit peu comme un compte bancaire. Vous avez un compte utilisateur qui vous permet d'utiliser des services Azure. Tout comme une entreprise peut avoir son compte utilisateur, ce qui lui donne ainsi accès aux services Azure. Ensuite, vous avez la possibilité d'y relier un ou plusieurs abonnements, tout comme vous relieriez peut-être un compte courant, un PEL ou un livret A à votre compte bancaire. Et bien ici, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous pouvez créer un ou plusieurs abonnements qui vont vous permettre d'utiliser un ou plusieurs services Azure. Les abonnements Azure permettent de définir des limites. Deux types de limites d'abonnement existent en fait. Les limites de facturation, ce sont des limites qui vont en fait vous permettre de ne pas dépasser un certain montant et donc de contrôler vos coûts. Dès lors que vous allez dépasser cette limite de facturation, les services ou groupes de services que vous utilisez sur Azure vont vous être restreints, voire bloqués. En fait, vous aurez des rappels en quelque sorte et ce sera à vous de dire si vous atteignez votre limite ou si vous l'augmentez. Deuxième type de limite d'abonnement, les limites de contrôle d'accès. L'idée, c'est là plutôt de dire je restreins certaines ressources ou groupes de ressources à certaines personnes ou groupes de personnes typiquement. Quand on veut donner accès à certaines ressources par unité d'organisation, donc je ne sais pas, les RH, les devs ne vont pas avoir les mêmes besoins. Et donc, on va leur donner accès à des ressources différentes. Donc, c'est là que les limites de contrôle d'accès vont pouvoir venir aider à organiser et administrer l'Azure de l'entreprise. Donc, finalement, pas de limite. On peut ajouter des abonnements pour refléter une organisation déjà existante pour un SI ou n'importe quel autre groupe. Et en fait, la facture finale, vous allez pouvoir la faire de manière globale pour facturer tous les services d'un coup sur une même facture ou créer des factures par or unité d'organisation. Et un deuxième type, on va dire que du coup, vous allez pouvoir simplifier et organiser davantage votre hiérarchie grâce au groupe d'administration. L'idée, là, c'est de regrouper plusieurs abonnements permettant notamment d'appliquer certaines stratégies à grande échelle comme les accès ou encore les limites d'utilisation par facturation. Si on regarde ce petit schéma, on va par exemple pouvoir voir qu'on a différentes zones géographiques pour la production, ce qui permet en fait aussi d'utiliser et de déployer des services et des projets sur des data centers qui sont proches des utilisateurs, par exemple. Donc, on a un groupe d'administration racine et puis on peut ensuite refléter la hiérarchie de l'entreprise, par exemple, avec un groupe d'administration ressources humaines, un groupe d'administration informatique, marketing. En informatique, on peut aller en production, etc. Et on va avoir au niveau les plus bas, à chaque fois, les abonnements qui sont liés à ces groupes d'administration. Et quelques faits importants sur les groupes d'administration pour terminer. En fait, on peut aller jusqu'à 10 000 groupes d'organisation dans un seul annuaire Azure Active Directory, ce qui est quand même déjà énorme. Une arborescence de groupe d'administration peut prendre en charge jusqu'à 6 niveaux de profondeur. Et on ne parle pas du groupe d'administration racine ou des abonnements finaux. Donc là, si on regarde ce schéma, on aurait 3 niveaux de profondeur. Chaque groupe d'administration et chaque abonnement ne peut avoir qu'un seul parent. A l'inverse, il peut avoir de nombreux enfants. Donc si on regarde production, il a bien un parent et pourtant il a deux enfants. Voilà. Donc c'est l'idée. Dans chaque annuaire, tous les abonnements et groupes d'administration sont dans une même hiérarchie. Et donc en fait, on a nécessairement un schéma comme celui-ci dans un annuaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Unlock ton computer pour les IT Monkeys. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous espérons vous revoir sur les prochaines vidéos. plantingier. Sous-titrage Société Radio 8